... Mars 2014. Des centaines de milliers d'hommes en noir se déversent dans les rues de Jérusalem. Ce sont des Juifs ultra-orthodoxes. Ils prient et manifestent contre le gouvernement qui veut les obliger à faire le service militaire. Les ultra-orthodoxes en étaient exemptés depuis toujours. Des rabbins ont déjà fait de la prison pour avoir étudié la Torah. Nous sommes prêts à aller en prison aussi. Les ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui un million d'habitants sur les 8,5 millions d'Israéliens. Et ils pèsent sur toute la vie du pays. Ce n'est pas leur quartier, ils n'habitent pas ici. Mais ils font ça chaque semaine. Et nous, on doit les supporter. Ils contrôlent le droit de la famille, le mariage et le divorce. Je travaille, j'étudie, je suis normale. Regardez où je vis. Mais je ne peux pas voir mes enfants. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez religieuse. Ils deviennent des alliés indispensables du parti au pouvoir, faisant et défaisant les coalitions. On ne fait pas pression sur les ultra-orthodoxes. Nous avons des accords entre nous, on n'y touche pas, c'est trop sensible. Nous sommes les premiers journalistes à être entrés dans cette communauté qui fait passer les lois de Dieu avant celles de la démocratie. Une menace pour tout un pays. L'image que nous avons d'Israël, c'est celle-là. Un pays moderne, high-tech, avec ses gratte-ciels en bord de mer et sa jeunesse branchée. Mais un autre Israël, un État dans l'État, lui fait face. C'est celui des ultra-orthodoxes. Un monde en noir et blanc qui vit comme au 18e siècle. C'est à Jérusalem que réside la majorité des ultra-orthodoxes. Pour commencer mon enquête, je décide de me rendre dans leur centre historique, le quartier de Meachéarim. 15 000 ultra-orthodoxes y vivent, parmi les plus radicaux. Pour entrer dans ce quartier très fermé, il faut respecter des codes stricts. On me conseille de faire appel à une journaliste franco-israélienne qui travaille pour un magazine ultra-orthodoxe. Bonjour, enchantée Lali. Enchantée. On y va ? Alors, si vous voulez vraiment vous immerger dans la société ultra-orthodoxe, il va falloir vous relooker. Parce que le t-shirt un peu trop décolleté et le jean, pas question. Donc il va falloir qu'on fasse un petit relooking. Les codes de pudeur sont particulièrement stricts pour les femmes. C'est bon ? Ben, c'est parfait. Ouais. On voit bien. Vous avez tout ce qu'il faut. La longueur, la jupe, les collants. Voilà. C'est un peu chaud, par contre. Ouais, alors... On va peut-être se trouver une petite chemise ? Ouais, un peu plus légère. Manches longues et deux t-shirts superposés pour qu'on ne voit pas mes formes. Ok, super. Bon, je me sens un peu moins converte, là. Ouais. C'est parfait. C'est parfait, ça marche ? Ouais, c'est très bien. Je peux aller où je veux ? Ouais. Voilà. À l'entrée de Mea Shea Arim, un panneau nous accueille. Sur cette concarte, il est écrit qu'il est interdit de rentrer dans Mea Shea Arim avec une tenue impudique, c'est-à-dire pour les femmes, une jupe au-dessus du genou ou un haut un peu échancré, et pour les hommes, des shorts. Alors ouais, on change complètement d'ambiance. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez vous-même, mais c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait 200 ou 300 mètres plus haut. C'est plus austère, on va dire. D'accord. Nous pénétrons un monde fermé où ne vivent que des ultra-orthodoxes. Leurs tenues et leurs pratiques du judaïsme sont nées dans l'Europe du XVIIIe siècle. Chassés de leur pays d'origine par les pogroms anti-juifs, ils se sont installés ici, bien avant la création de l'État d'Israël. En fait, ces vêtements que vous voyez, vous auriez pu, s'il y avait une machine, à remonter le temps, il y a 200 ans, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et ses ancêtres encore plus éloignés, portaient exactement les mêmes vêtements. C'est une manière pour le judaïsme ultra-orthodoxe de préserver sa nature, de préserver son authenticité, de garder les mêmes vêtements. C'est pour eux, de leur point de vue, de l'assimilation que de ressembler aux juifs non-religieux. Donc ils mettent un point d'honneur à s'habiller de la même manière encore aujourd'hui. Un refus de modernité qui bannit radio, télévision, Internet. Alors, pour s'informer, les ultra-orthodoxes posent des affiches sur les murs. Donc ces affiches, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ces affiches, c'est pour annoncer la mort de quelqu'un. D'accord. C'est pour dire que telle ou telle personne est décédée. Ça, ce sont des journaux, finalement ? Ouais, en fait, c'est leurs journaux. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. On peut dire ça comme ça. C'est en même temps un journal, en même temps un moyen de communication, un moyen de... Les petites annonces, il y a tout. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tableau ? Alors là, on dit... Là, parce qu'il y a eu un accident terrible, un accident d'autobus terrible il y a quelques jours en Israël. Dans ce quartier, la présence de notre caméra est vécue comme une agression. Il y a un problème ? On ne filme pas dans les quartiers ultra-orthodoxes. Si vous voulez filmer, allez dans les quartiers laïcs, dans le centre-ville. Mais on filme dans la rue ? Non, même dans la rue, on ne filme pas dans un quartier ultra-orthodoxe. L'homme qui nous interpelle ne nous regarde pas. Pour une raison simple, nous sommes des femmes. Sortez d'ici, maintenant. Allez-vous-en, sinon j'alerte tout le quartier. C'est ce que vous voulez ? Non, pas du tout. Sortez d'ici, retournez dans le centre-ville. Mais on est dans la rue. L'homme est vite rejoint par un voisin, tout aussi énervé. Si vous ne partez pas, je hurle. Il nous escorte jusqu'à la sortie du quartier pour nous empêcher de filmer. On est dehors ? Je vous ai dit d'aller dans le centre laïc. Mais on est sortis du quartier. Ils vont vous casser la caméra, attention. OK, bon, ben, on va y aller. Notre incursion dans le quartier de Meachéarim n'aura duré qu'un quart d'heure. Jamais une caméra n'a filmé l'intimité des ultra-orthodoxes. Pendant plusieurs mois, nous allons essayer d'entrer dans cette communauté, sans succès. Finalement, un homme accepte de nous ouvrir ses portes. Jonathan est un ultra-orthodoxe désireux de défendre son mode de vie traditionnel. Marié, père de famille, il nous donne rendez-vous un matin dans le centre de Jérusalem. Première règle que nous découvrons, c'est le rabbin qui décide de tout dans la société ultra-orthodoxe. Dans notre communauté, on ne passe pas le permis de conduire quand on le veut. Il faut d'abord demander au rabbin si on a le droit de le passer. Moi, la première fois que j'ai demandé, il m'a dit non, tu ne peux pas le passer. Et puis, il m'a dit reviens dans un an, on en reparlera. Mon frère lui a demandé lui aussi et le rabbin lui a aussi dit non. D'ailleurs, il n'a toujours pas eu la permission de passer le permis. Pourquoi ? Aucune idée. C'est notre rabbin, c'est lui qui sait. Pourquoi il prend ses décisions, je l'ignore. Si je le savais, je serais rabbin à sa place. Deuxième règle, les hommes ne doivent pas travailler. leur unique occupation, prier et étudier les textes sacrés toute la journée. Comme tous les matins, Yonatan se rend donc dans sa yeshiva, son cercle d'études religieuses. Un univers d'hommes uniquement. Ils passent leur journée à répéter, commenter, expliquer la Torah, le texte sacré juif. L'image que tu dépeins, il faut bien y penser, il faut la vérifier. Étant donné qu'il a choisi le chemin le plus difficile, qu'il n'a pas choisi la facilité, on peut penser qu'il dit la vérité. Il faut le croire. Tu ne peux pas accepter cette réponse. Mais si, justement. Ok, d'accord. Une vie régie 24 heures sur 24 par la religion et son étude. À la minute même où je me réveille, je me sens déjà un soldat de l'armée de Dieu. J'ai peur de Dieu. Ce que Dieu veut est important pour moi. Je pense à Dieu à chaque instant. Par exemple, après m'être lavé les mains, m'être habillé, je fais mon café le matin. Mais je ne le bois pas directement. D'abord, je prie. Merci Dieu de m'avoir donné du café. Que tout soit fait selon ta volonté. Et après, je cours à la synagogue pour prier. Après les prières et l'étude de la Torah, la valeur centrale de la vie ultra-orthodoxe, c'est la famille. à 32 ans, Yonatan a 4 enfants, 2 filles qui vont à l'école primaire et 2 petits garçons, l'un en maternelle, l'autre en crèche. Je sors du four ceux que ma femme a préparé hier pour leur déjeuner. Bonjour, comment ça va ? Bien, Dieu merci. Range tes affaires dans ta chambre. Ici, pas de romans ni de journaux. Dans la bibliothèque, que des livres sacrés. Les enfants n'ont jamais vu de console, de télévision ou d'ordinateur. Tous proscrits. Alors après l'école, ils jouent aux cartes. Seul objet de modernité, un téléphone portable. Mais lui aussi fait l'objet d'un contrôle. Vous avez un téléphone ? Oui, c'est mon téléphone cachère, validé par le rabbin. Si on a vraiment besoin d'un smartphone, on peut en avoir un. Mais il faut l'autorisation du rabbin. Moi, mon rabbin me connaît bien. Il m'a donné une autorisation spéciale. Il a contacté la compagnie de téléphone pour l'autoriser à m'en vendre un. Un Internet strictement encadré et dont chaque application est validée par le rabbin. Yonatan est marié à Chaya. Sois béni, mon Dieu, pour ce repas. Amen. Dans leur vie, tout est codifié, même leur intimité. Des contacts physiques, des marques d'affection, comme se prendre dans les bras, ça, on ne peut pas le faire à la maison. En tout cas, pas devant les enfants. Si on veut le faire, il ne faut surtout pas que la femme ait ses règles. Là, c'est totalement interdit de se toucher. On peut se dire des mots gentils, ce genre de choses, mais pas au-delà. Vous ne vous embrassez pas ? Non, pas de baiser. On ne s'en lasse pas non plus. Puisque les hommes passent la journée à étudier, c'est aux femmes de travailler. Chaya tient un salon de perruques. Un business florissant, puisque toutes les femmes ultra-orthodoxes doivent se couvrir la tête entièrement. et ici, on préfère la perruque au voile. Chaya elle-même porte une perruque. C'est par pudeur que les femmes se couvrent la tête ? Non, c'est un devoir spécifique aux femmes qui sont mariées. Même une femme qui a divorcé, elle n'est plus mariée, mais elle doit quand même se couvrir la tête. Ce mode de vie ultra-orthodoxe, les hommes en noir sont prêts à tout pour le protéger. Même s'il faut en découdre avec l'État d'Israël. L'État d'Israël en tant que tel est moins important pour moi que la Torah, le livre sacré. Alors entre l'État et nous, on fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Mais il y a quelques dossiers explosifs. Si l'État utilise la force, les ultra-orthodoxes utiliseront aussi la force, qui va gagner aucune idée. J'espère qu'on n'aura jamais besoin de vérifier qui est le plus fort. Pour l'instant, l'État ne fait rien pour gêner les ultra-orthodoxes. Bien au contraire, ceux-ci grignotent petit à petit le territoire israélien en toute impunité. Jonathan vit dans le quartier de Maalot Daphna. Avant, tout le monde ici était laïc. Petit à petit, il y a eu de plus en plus d'ultra-orthodoxes. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul laïc. il reste quelques pratiquants modérés. Il y en a un là-bas et quelques autres plus bas. Mais c'est tout. Quand les ultra-orthodoxes arrivent en nombre dans un quartier laïc, les laïcs quittent le quartier. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a un fossé énorme entre ultra-orthodoxes et laïcs. On ne peut pas être voisins. voilà mon fils. Bonjour mon ange, tu vas bien ? La société ultra-orthodoxe cherche à créer son propre espace, une sorte de ghetto. Moi, je me définis comme quelqu'un d'ouvert. J'ai vu le monde, j'ai même étudié à l'université. Mais aujourd'hui, quand je dois aller à Tel Aviv, j'ai l'impression de voyager à l'étranger. L'Israël de Tel Aviv, tout aussi dangereux à ses yeux que les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Nos rabbins présentent aujourd'hui la situation hors du monde ultra-orthodoxe comme une Shoah spirituelle. Ce n'est pas une Shoah dans le sens où la société israélienne essaye de détruire le monde ultra-orthodoxe. Mais ce que nous voulons dire, c'est que celui qui sort du ghetto risque de perdre le mode de vie ultra-orthodoxe. Résultat, c'est comme la Shoah. Une vision du monde partagée par quasiment toute la communauté de Yonatan. Et certains groupes ultra-orthodoxes poussent le raisonnement encore plus loin. ils veulent tout simplement la destruction d'Israël. Ce sont les Netouré-Karta, littéralement les gardiens de la cité. Chaque année, le jour de la fête nationale, ils brûlent le drapeau d'Israël. et déploient celui de la Palestine. Ils n'hésitent pas à serrer la main du leader iranien Ahmadinejad qui en appelle à rayer Israël de la carte. « Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour toute la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. » Ils rendent même visite à Ismaël Aniyé, leader du Hamas à Gaza, pourtant en guerre avec Israël. Et à l'humoriste Dieudonné, accusé d'antisémitisme en France. Nous sommes invités par le leader du mouvement, le rabbin Hirsch. Il habite Mea Sheharim. Autour de chez lui, des drapeaux palestiniens peints sur les murs. Les Netouré-Karta refusent d'avoir une carte d'identité israélienne, de recevoir toute aide de cet État. Et ils ne déclarent pas leurs enfants à l'État civil. Pour se distinguer des autres, ils parlent même le yiddish, un mélange d'allemand et d'hébreux que leurs grands-parents parlaient en Europe de l'Est. Leur idéal, vivre dans un futur État palestinien. « Nous refusons d'être citoyens d'un État israélien quel qu'il soit, parce que nous savons ce qui est écrit dans le Livre Sacré. Dieu a promis au peuple juif de le sortir de l'exil. Or, nous sommes en exil depuis 2000 ans. Tant que cet exil dure, il est interdit au peuple juif de fonder un État dans quelque partie du monde que ce soit, ici ou en Ouganda, peu importe. Vous voulez vraiment que l'État d'Israël devienne la Palestine ? Bien sûr. Nous réclamons la justice divine. Pas d'État juif sans la volonté de Dieu. En attendant, nous sommes en Palestine. Il ne peut pas y avoir deux États pour deux peuples. Ce n'est pas une bonne solution. La solution, pour l'instant, c'est vraiment de rendre tout le territoire aux Palestiniens. Les ultra-orthodoxes ne se contentent pas d'appliquer la loi de Dieu chez eux. Ils veulent aussi régenter les quartiers laïcs où ils n'habitent pas. Nous sommes au marché du centre-ville, bien loin de Mea Shearim et des quartiers ultra-orthodoxes. Il est 15h30, un vendredi après-midi. L'ambiance est détendue. Bon enfant. Mais les ultra-orthodoxes ont décidé de faire fermer le marché tous les vendredis après-midi pour préparer l'arrivée du Shabbat, jour de repos hebdomadaire en Israël. Et pour ça, ils ont une solution radicale. des coups de trompette pour forcer les marchands à fermer leurs échoppes. Allez, allez, il est tard, rentrez chez vous. Shabbat approche, allez, on se dépêche. Religieuses ou laïques, juifs, musulmans ou chrétiens, tous doivent obéir. T'as qu'à tout acheter si tu veux que je rentre chez moi. Mais tu revendras ça après-demain. Ok, Shabbat arrive, mais on a le temps, ça commence dans plus d'une heure. L'homme en noir est vite rejoint par d'autres. Ils font partie d'une milice religieuse. Ils ne sont pas mandatés par la police, uniquement par leur foi. Si quelqu'un ferme son magasin dix minutes trop tard, qu'est-ce qui se passe ? Ils débarquent de leur quartier. Un million de religieux débarquent et ils hurlent Shabbat. C'est déjà arrivé que quelqu'un refuse de fermer ? Oui, et ils ont foutu le bordel. Ils ont crié, jeté des pierres. Ils créent des problèmes. Si on travaille pendant le Shabbat, ils deviennent fous, complètement fous. Regarde, en voilà un autre. C'est bon, pas la peine d'entrer. Des clients laïcs du bar du marché assistent impuissants à la fermeture du lieu. Ce n'est pas leur quartier. Ils n'habitent pas ici. Mais ils font ça chaque semaine. Et nous, on doit les supporter. Mais ils ont le droit de faire ça ? La police leur en donne le droit ? Non, ils n'ont pas le droit. Mais ils jouent avec les limites de la loi. Ils se jettent sur tous les terrains sur lesquels ils peuvent avoir de l'influence. Excusez-moi, la police vous donne le droit de leur dire de fermer ? Excusez-moi, la police vous donne le droit de leur dire de fermer ? S'il vous plaît, juste une réponse. Ils ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas répondre probablement parce que je suis une femme. Et apparemment, ils se sentent dans leur droit de demander à tout le monde de fermer à la place de la police. Les hommes en noir ont réussi à fermer toutes les boutiques avant Shabbat et ce, dans un quartier laïque. Une bataille de plus gagnée par les ultra-orthodoxes. A l'été 2015 déjà, là aussi, dans un quartier laïque, ils s'attaquaient à un cinéma encore ouvert à Jérusalem pendant Shabbat et parvenaient à le faire fermer. Tous les vendredis des 15 heures, Jérusalem devient ville morte. Jérusalem n'est pas la seule ville visée par les ultra-orthodoxes. Un peu partout en Israël, ils élargissent leur territoire. Elie est chauffeur de taxi. Il a grandi à Bet-Shemesh, à une demi-heure de Jérusalem. Une ville qu'il ne reconnaît plus. Lorsqu'il était enfant, 20 000 laïcs vivaient ici. Aujourd'hui, 80 000 ultra-orthodoxes se sont accaparés la ville et sa banlieue. Elie nous promène dans des quartiers devenus entièrement ultra-orthodoxes. Ici, les rues ne portent que des noms de rabbins. Sur les murs, comme à Meachéarim, une pancarte oblige à respecter le code vestimentaire ultra-orthodoxe. Cette fois encore, nous ne sommes pas les bienvenus. Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous me filmez ? C'est à moi que vous parlez ? Pourquoi vous ne me regardez pas ? Je vous conseille de partir. Pour qui vous travaillez ? Je vous demande ça parce que c'est un quartier dangereux pour vous. pourquoi n'êtes-vous pas descendu avec moi ? Je préfère rester dans la voiture. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus chez moi ici. Même pour se promener ? Même pour me promener. J'aurais l'impression de cautionner leur présence. Ce n'est pas chez moi. Ce lieu ne m'appartient pas. Ce n'est pas l'Israël que vous connaissez ? Ce n'est pas l'Israël que je reconnais. Eli nous emmène sur les hauteurs de la ville pour nous montrer que les ultra-orthodoxes ne vont pas s'arrêter là. Partout, des immeubles en construction. Maintenant, ils construisent sur toutes les collines environnantes. Ici, ce sera leur nouveau quartier. C'est le gouvernement qui leur a donné le permis de construire. Ça va être encore plus grand. Encore un quartier ultra-orthodoxe. Encore une autre banlieue de Beit Shemesh. Ce sera un quartier exclusivement ultra-orthodoxe ? Évidemment. Ce sont des quartiers dans lesquels il n'y aura aucun laïc. Autour de Jérusalem, deux autres villes comme à Beit Shemesh se construisent sur mesure pour les ultra-orthodoxes. Retour à Jérusalem. Dans la presse, je découvre que les ultra-orthodoxes utilisent désormais d'autres moyens pour faire pression sur les laïcs. Dans le centre-ville, quelques commerces résistent et refusent de fermer pendant Shabbat. ils ont tous dû obtenir des dérogations de la mairie. Parmi ces commerces, l'épicerie de David qui a ouvert en 1995. Bonjour. Cette fois, pas de manifestation devant l'épicerie. Les ultra-orthodoxes ont choisi la voie politique pour parvenir à leur fin. Ils font pression directement sur la mairie. Une loi qui a plus de 60 ans dit que les commerces doivent être fermés pendant Shabbat. Mais depuis des décennies, on avait un accord. Les ultra-orthodoxes restaient dans leur quartier, nous dans le centre-ville. On ne les dérangeait pas, ils ne nous dérangeaient pas. Et on pouvait vendre aux touristes, aux étudiants, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, le maire décide de faire fermer nos magasins. Désormais, ces commerces ont interdiction d'ouvrir pendant Shabbat. Les ultra-orthodoxes ont obtenu que le maire actuel de Jérusalem revienne sur les dérogations qu'il leur avait accordées. Le maire de Jérusalem s'appelle Nir Barkat. Ancien candidat laïque et sans étiquette, il a retourné sa veste. Aujourd'hui, membre du Likoud, le parti de la droite au pouvoir, il marche main dans la main avec les ultra-orthodoxes. C'est à n'y rien comprendre. C'est nous qui l'avons élu. On est allés aux urnes. On a donné nos voix pour qu'ils nous représentent, nous, les habitants laïcs de Jérusalem. C'est un coup de couteau dans le dos. Je demande une interview du maire. Mais son cabinet refuse. Merci pour votre demande d'interview. Malheureusement, le maire ne pourra pas y répondre. Je décide donc de me rendre au marathon de Jérusalem. C'est Nir Barkat qui l'organise. Il doit même y participer. C'est la télévision française. Bonjour, enchantée. Vous avez été élue en promettant de protéger les laïcs comme les religieux. Vous avez le sentiment de le faire alors que la ville est divisée ? En tant que maire, je travaille pour qu'il y ait une bonne entente entre tous les habitants de Jérusalem. Je fais en sorte que chacune des communautés de cette ville se sentent bien. Mais il y a des laïcs qui pensent que vous les avez trahis. Par exemple, vous faites fermer des épiceries dans le centre-ville. Ces commerçants-là se sentent trahis. Mais non. Regardez le marathon aujourd'hui. Les gens sont très heureux. Ils comprennent que la ville va dans la bonne direction. Concernant les épiceries, elles étaient dans l'illégalité. Moi, en tant que citoyen responsable, j'agis dans le cadre de la loi. Je dois donc régler ce genre de problème. Depuis votre élection, vous donnez le sentiment de protéger les ultra-orthodoxes au détriment des laïcs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux commerçants dont vous fermez les épiceries ? Les épiceries n'ont pas le droit d'ouvrir pendant Shabbat. C'est comme ça. C'est illégal. Et en tant que maire, je dois respecter la loi et la faire respecter. OK ? Merci beaucoup. Vous n'avez pas le sentiment que Jérusalem est prise en otage par les ultra-orthodoxes ? Le maire a décidé d'aller dans le sens des électeurs ultra-orthodoxes de sa ville. Il faut dire que ces derniers représentent aujourd'hui la moitié des votants à Jérusalem. A l'échelle du pays, les ultra-orthodoxes sont un million sur les 8,5 millions d'Israéliens. Ils sont aux ordres de leurs rabbins, même quand il s'agit de voter. Avec une moyenne de 6 enfants par foyer, ils forment un réservoir de voix de plus en plus attrayant pour les politiques, qui leur cèdent du terrain. Dernier exemple en date, le ministère des affaires religieuses a été confié à un ultra-orthodoxe, David Azoulay. Et pour la première fois depuis longtemps, son ministère gère l'institution du mariage et des divorces. Depuis, divorcer est devenu extrêmement compliqué pour les femmes israéliennes. Car dans la loi juive, respectée à la lettre par les ultra-orthodoxes, seul le mari est habilité à accorder le divorce par l'intermédiaire d'un tribunal religieux. Aurit, éducatrice spécialisée, mère de 10 enfants, a mis 7 ans à obtenir le divorce de son mari alors qu'il avait refait sa vie. Dans votre cas, les rabbins du tribunal religieux ne vous ont pas aidé ? Non, j'ai dû attendre de nombreuses années avant que les rabbins n'obligent mon mari à m'accorder le divorce. Pourtant, il habitait à l'étranger, vivait avec une autre femme et ne payait pas la portion alimentaire. C'est incroyable. J'étais la victime et c'est moi qui étais harcelée par les rabbins. D'audience en audience. Vous ne vous en sortiez pas ? Il n'y avait aucune solution. Aujourd'hui, Aurit est au Parlement pour témoigner devant une commission. Face aux injustices de plus en plus nombreuses faites aux femmes, des députés sont chargés d'évaluer le fonctionnement des procédures de divorce. Il a fallu des années avant que les rabbins du tribunal religieux demandent à mon mari de m'accorder le divorce. Lors des premières audiences, le rabbin qui présidait la session m'a culpabilisé. Il m'a dit « Vous êtes coupable. Pourquoi avez-vous lancé cette procédure de divorce ? C'est vous la coupable ? » Alors que je suis la victime dans cette affaire, le rabbin du tribunal a fait de moi la responsable de tous les problèmes de notre couple. La cible de la commission aujourd'hui, le directeur des tribunaux religieux. C'est un rabbin ultra-orthodoxe. Il s'appelle Shimon Jacobi. En Israël, on dit qu'on ne peut pas résoudre le problème des divorces. Et le pire, c'est que c'est la vérité. Mais pas parce que c'est difficile ou que vous manquez de moyens. Non, c'est juste parce que vous ne le voulez pas. Comment peut-on résoudre tous les problèmes liés au divorce avec si peu de moyens ? Franchement. Madame la députée, vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire ? Je vous ai déjà tellement entendu répéter les mêmes choses. Je n'en peux plus. J'ai du travail. Si on attend de moi que je change la façon dont les tribunaux religieux appliquent la loi juive, je ne le ferai pas. Au sein du Parlement, c'est un dialogue de sourds. Alisa Lavi dirige cette commission parlementaire. Pourquoi ne peut-on pas toucher au mariage et au divorce religieux ? À cause de ce gouvernement ? Oui, c'est un gouvernement dans lequel il y a des ultra-orthodoxes. Le gouvernement a passé des accords avec eux. Ils leur ont dit « Vous nous soutenez » et on ne touchera pas à tout ce qui est en rapport avec la religion. Donc tout ce qui concerne la séparation de la religion et de l'Etat est bloqué, comme les transports publics ou les commerces ouverts pendant Shabbat. On ne peut plus avancer sur ces sujets, malheureusement. Je décide d'aller voir le ministre des Affaires religieuses. L'ultra-orthodoxe David Azoulay. Au-dessus de son bureau, les rabbins ultra-orthodoxes, fondateurs de son parti. Beaucoup de femmes disent que les tribunaux religieux ne les soutiennent pas. Bien sûr que pour les femmes, le plus facile, c'est de dire que le problème vient des tribunaux religieux. Mais c'est inacceptable. Les tribunaux religieux font leur travail. c'est facile de critiquer. Mais eux, ils agissent et c'est difficile. Pour les femmes laïques, vous accepteriez un mariage et un divorce civil en dehors des tribunaux religieux ? L'Etat d'Israël est un pays juif. Mais c'est aussi un État démocratique ? Démocratique, oui, mais c'est avant tout un État juif. Un juif laïque, c'est un juif du point de vue de l'Etat d'Israël ? Oui, bien sûr. Mais en Israël, il n'a pas le droit de se marier et de divorcer autrement que devant les tribunaux religieux. La loi en Israël oblige tout citoyen qui veut vivre ici comme juif à se marier dans la religion juive. Quand on vient dans l'État juif, on vit comme un juif. Celui qui va en Arabie saoudite respecte l'Arabie saoudite et il doit se comporter comme un saoudien. La différence avec l'Arabie saoudite, c'est qu'Israël est une démocratie. Pour vous, Israël est un État religieux ? Nous aimerions bien que ce soit un État religieux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors vous mettez une limite à la démocratie et cette limite, c'est la religion ? Si seulement on pouvait mettre une limite à la démocratie. Un ministre qui rêve de soumettre la démocratie à la religion. Un rêve pour lequel se battent deux partis politiques fondés par les ultra-orthodoxes, Yadouta Torah et le Shas. Shas, la révolution est en marche. Deux partis, aujourd'hui, au gouvernement et qui occupent 11% des sièges du Parlement. Certains décident de quitter ce monde ultra-orthodoxe. Ils sont environ 1300 chaque année. Bonjour, bienvenue. Aviva a quitté la communauté ultra-orthodoxe il y a 3 ans. La voici lorsqu'elle en faisait encore partie. Sur la photo, elle a découpé l'image de son mari, un homme qu'elle n'a jamais aimé, avec lequel elle a eu 6 enfants, 6 garçons. Aujourd'hui, ma situation est bien meilleure. Ma vie est belle, ce n'est pas comme avant. Désormais, je m'amuse, je souris. J'étais une personne fermée, silencieuse. Je faisais mon travail et rien d'autre. Aujourd'hui, malgré les circonstances, j'aime la vie. Mais sortir de ce monde clos a un prix. Aviva a été punie. Son mari, soutenu par le tribunal religieux, lui a interdit l'accès à ses enfants en l'accusant des pires travers. Il a dit que je prenais de la drogue, qu'il fallait m'envoyer en cure de désintoxication. Je leur ai dit faites une prise de sang tous les examens que vous voulez. Si vous trouvez une trace de drogue, je ne reverrai pas mes enfants. Mais si vous n'en trouvez pas, je veux les voir. Évidemment, ils ont refusé de faire l'examen et ils ne m'autorisent plus à voir mes enfants. Ces choses-là n'arrivent que dans un tribunal religieux. Dans un tribunal normal et dans n'importe quel pays, même un meurtrier en prison peut voir ses enfants. Et moi, je travaille. j'étudie. Je suis normale. Regardez où je vis. Mais je ne peux pas voir mes enfants. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez religieuse. Les garçons avaient entre 3 et 16 ans quand le divorce a été prononcé. C'était il y a 3 ans et c'est la dernière fois qu'Aviva a vu ses enfants. Regardez comme ils sont mignons. On voit qu'ils sont heureux d'être avec moi, n'est-ce pas ? Ils ont pu passer 2 heures ici. C'est la dernière fois que je les ai vus. Comme Aviva, de plus en plus de jeunes gens cherchent à fuir le milieu ultra-orthodoxe dans lequel ils sont nés. pour leur venir en aide, une association a été créée en 1992. Quelqu'un a encore faim ? Autour de la table, ce soir, une quinzaine d'anciens ultra-orthodoxes, ce qu'on appelle les sortants. C'était la dernière soirée avec nous ? Oui, il déménage à Tel Aviv. Il s'installe là-bas. Yehouda, 27 ans, est devenu laïque il y a seulement 9 mois. Pourquoi vous venez ici ? Pour les gens. On peut s'asseoir, se reposer, manger. c'est comme une vraie maison. Quitter cette communauté, c'est perdre tous ses repères pour plonger dans un monde dont ils ignorent tout. Alors ici, la prise en charge est totale. Repas, logement, suivi psychologique. On leur propose même des vêtements. Car s'habiller reste un défi pour des gens qui portent l'uniforme ultra-orthodoxe noir et blanc depuis la naissance. Les vêtements, je n'y comprends rien. C'est vraiment un problème. Je ne suis pas habitué à choisir des vêtements. Avant, je portais toujours la même chose. Je ne sais pas entrer dans un magasin et commencer à choisir. c'est tellement... Ça ne vous vient pas naturellement ? Non, vraiment pas. Je ne comprends pas ces choses-là. Vous aimez les couleurs ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est presque tout pareil. Je ne vois pas la différence. Yehuda était un autre homme il y a seulement quelques mois. Le jour de son départ, il enregistre cette vidéo sur son téléphone portable. Bonjour. Je m'appelle Yehuda Konofnitsky. Je suis né et j'ai grandi dans une maison ultra-orthodoxe. Je n'ai jamais été en accord avec le mode de vie de ma communauté. J'avais envie de m'ouvrir, de connaître autre chose. Et bien sûr, c'était interdit. Alors, j'ai décidé de partir. je veux me construire une vie meilleure, plus heureuse. Et... j'espère que je vais réussir. pour nous parler de son intimité, Yehuda nous invite chez lui. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre nouvelle vie ? Trouver un appartement, vous faire à manger ? Non, ça va, je me suis habitué. Le plus dur, ça a été de trouver une vie sociale. Mais surtout, les filles. Ça, c'est très difficile. Le pire souvenir de Yehuda, c'est son mariage. Un mariage arrangé avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. non seulement j'épouse cette inconnue, mais je suis supposé dès la première nuit coucher avec elle. Un rabbin m'a expliqué comment faire. Il faut que ce soit dans l'obscurité la plus totale. La femme doit juste relever sa tunique. Moi, je reste allongé à côté d'elle. Je ne dois pas la toucher. Comment c'est possible de ne pas se toucher ? Non, non, il n'y a aucun contact avec les mains. Des baisers ? Non, non, rien. Tout ça est interdit. Je dois attendre que quelque chose se passe, que ça durcisse. À ce moment-là, c'est la femme qui doit me faire entrer en elle. Moi, je n'ai le droit de ne toucher à rien. Je me suis senti vraiment mal. Aujourd'hui, Yehuda porte un regard sans concession sur la communauté dans laquelle il a grandi. La communauté ultra-orthodoxe est très extrémiste. Donc, quand on la quitte, on passe dans le camp ennemi. Si j'avais grandi dans une maison religieuse modérée, je pense que je ne serais pas parti. Parce que chez les modérés, on peut penser autrement sans que ce soit un crime. Alors que dans ma communauté, il est carrément interdit de penser. Moi, j'appelle ça une secte. C'est un mode de vie qui vous dit ne réfléchis pas. D'autres anciens ultra-orthodoxes ont décidé d'aller plus loin et attaquent l'État d'Israël en justice. 53 plaignants accusent l'État de les avoir abandonnés à ce groupe sectaire et à une éducation purement religieuse. car les ultra-orthodoxes délivrent un enseignement conforme à leur vision du monde dans un réseau d'écoles parallèles où les disciplines de base ne sont pas enseignées. Yossi et Barre font partie des 53 plaignants. Je me souviens des cours de biologie. Les livres avec lesquels on étudiait passaient, comme on dit, à la censure. nos profs enlevaient les passages qui parlaient de choses comme la reproduction homme-femme et tous les autres sujets qu'on n'avait pas le droit de connaître. La seule leçon de biologie que j'ai reçue était en conformité avec la loi juive et en vue de mon futur mariage. Les garçons, eux, n'ont même pas reçu cet enseignement-là. Car chez les ultra-orthodoxes, les garçons reçoivent encore moins d'éducation que les filles, leur vie n'étant programmée que pour la prière et l'étude des textes sacrés. L'école devrait être faite pour nous préparer à la vie. Mon école ne m'a préparé qu'à devenir un bon religieux. Il aurait fallu ajouter à cet enseignement des disciplines qui me permettent de gagner ma vie, d'être un bon citoyen. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous demandent pourquoi on ne fait pas plutôt un procès à nos parents. Ce sont vos parents les responsables. Pourquoi attaquez-vous l'État ? La réponse est simple. L'État savait qu'on ne m'enseignait rien à l'école. En revanche, mes parents n'ont pas le baccalauréat. Mon père n'a pas de diplôme. Mon grand-père non plus. Ils n'ont pas conscience, eux, de ce qui me manque. Mais l'État a inscrit dans la loi les bases de ce qu'un élève doit apprendre pour être un citoyen responsable. Or, moi, je suis israélien et cette éducation de base, on ne me l'a pas donnée. Yossi et Baar attendent beaucoup de ce procès. Ils espèrent éveiller les consciences. Les ultra-orthodoxes représentent 60% des enfants qui vont à l'école maternelle à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que ces enfants ultra-orthodoxes vont constituer la prochaine génération d'adultes en Israël. On ne peut pas les laisser sans éducation fondamentale et garder le silence. Le premier ministre est-il prêt à faire évoluer les choses ? Nous voulons l'interroger. Mais Binyamin Netanyahou refuse. C'est la vice-présidente du Parlement, Nourit Koren, qui nous reçoit. Bonjour. On va faire vite car il faut absolument que je vois un docteur. Je suis malade. Pourquoi le gouvernement cautionne-t-il l'absence d'éducation des ultra-orthodoxes ? Quand j'étais petite, j'ai étudié justement dans une école ultra-orthodoxe. Il y avait de la géographie et une partie des disciplines fondamentales. Mais vous êtes une femme. Ce n'est pas pareil pour les garçons. Oui, c'est plus problématique. C'est vrai. Il n'étudie que les matières sacrées. C'est vrai. Le gouvernement voudrait vraiment ajouter les enseignements fondamentaux dans les écoles ultra-orthodoxes. Mais ces derniers s'y opposent complètement. C'est plus difficile de faire avancer les choses depuis qu'il y a des ultra-orthodoxes au gouvernement ? On ne fait pas pression sur les ultra-orthodoxes. Nous avons des accords entre nous. On n'y touche pas. C'est trop sensible. Là, vous touchez aux questions les plus complexes du pays. On ne peut pas en parler maintenant. D'ailleurs, je n'ai même plus de voix pour en parler. Comment peut-on, dans un pays démocratique comme Israël, passer des accords avec des partis religieux qui pensent que la loi religieuse est plus importante que la démocratie ? Je ne peux plus parler. Allez, terminons. Je dois voir un docteur. On va s'arrêter là. Très bien. Merci. La question est sensible. Car d'ici 2059, un tiers de la population israélienne sera ultra-orthodoxe, persuadée que la loi de Dieu est plus importante que celle des hommes. Israël, un État menacé depuis sa création, entouré de pays ennemis, finira peut-être rongé par un ennemi de l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada